Battlestar Galactica Battlestar Galactica les gars C'est la meilleure série d'ESF au monde Tu parles de la série canadienne qui vient de sortir là ? Oh mon dieu ! Elle est horrible ! Pire que Star Trek ! Oh j'aime bien Captain Kirk dans Star Trek Mais quoi ? Comment tu peux comparer ça à Star Trek ? Ben excuse moi monsieur le connaisseur Mais c'est toutes les deux des séries de ESF non ? Non Star Trek c'est fantastique Peu importe quel intérêt De toute façon Ils passent leur temps à combattre des mecs Qui ressemblent à des grippes Je me ferai bientôt ça Mais je suis carrément d'accord avec toi En plus ces acteurs sont moches Moi s'il y a bien une série que j'adore C'est Shérif et moi peur Nan mais laissez tomber les filles C'est trop intellectuel pour vous de toute façon Et toi comment tu sais que Star Trek c'est fantastique ? Mais c'est pas intellectuel Ça n'a juste aucun sens Moi aussi j'adore cette série Ah oui En gros moi c'est une même forte En fortement Fantastique Tout ça pour dire que Battlestar Galactica c'est la meilleure série de SF au monde. Et oui c'est enfin le retour des vide-greniers, il était temps, on n'en pouvait plus de plus faire de vide-greniers, ça nous a manqué. Bon c'est un peu le début, il n'y a pas non plus d'une avalanche de vide-greniers en ce moment mais ça reprend petit à petit donc ça fait plaisir. Mais ce qui est cool voilà c'est le retour des courts-métrages que vous appréciez tant et là on s'est gavés sur celui-là, on est un peu fiers quand même, je peux le dire, enfin en tout cas je suis fière, c'est moi qui l'ai écrit et du coup je suis contente du résultat en tout cas, et surtout contente parce qu'on a trouvé, et oui vous l'avez sûrement deviné, les DVD de That's a Mighty Show, alors en l'occurrence la saison 1 et la saison 2, donc les deux premières. Alors il faut savoir qu'on a déjà des DVD de That's a Mighty Show, alors si je me trompe pas on doit avoir la 3, la 5, la 6 et la 8, c'est ça, merci l'assistant, on a un peu des trous, on les avait trouvés en cache il y a très longtemps, sous blister en plus donc c'est cool et vraiment pour pas cher, ceux-là du coup on était très très content de tomber dessus parce qu'il nous manquait justement la première, la deuxième, il nous manque encore la 4 et la 7, mais c'est à l'avenir, on va les trouver, pour ceux qui ne connaissent pas That's a Mighty Show, c'est en gros une série qui date de fin années 90, début années 2000, et ça se passe en fait dans les années 70, donc c'est une bande de jeunes qui vit aux Etats-Unis, la ville je ne sais plus, je crois que c'est Minnesota, un truc comme ça, bref, ça n'est pas très important, il y a le héros, il y a le mec prétentieux, il y a le mec débile, il y a la petite pindèche, il y a la meuf intelligente, bref, un truc classique, en même temps c'est un soupe, donc pour ceux qui ne savent pas les soupe, ce sont les séries qui sont tournées sur des plateaux avec un public qui rigole, les fameux rires qu'on entend, donc forcément qui dissaupe dit scénario qui tourne un peu en rond, il y a quand même 8 saisons en tout, et à la fin franchement ça se répète beaucoup, moi en l'occurrence j'ai grandi avec cette série, donc je l'aime beaucoup, je suis très attachée un peu par nostalgie, mais j'aime beaucoup l'humour aussi, parce que l'humour c'est vraiment ce qui caractérise cette série, et aussi les fameux 360 ou The Circle en anglais qu'on a reproduit du coup dans le grand métrage, ça c'est ce qui a rendu célèbre la série, et en fait ça symbolise la drogue qui tourne, en gros ils fument un joint, ils se font tourner, le joint donc ça passe de personne à personne, mais comme ils n'avaient pas le droit de montrer ça à la télé, ça se fait pas, du coup ils ont remplacé ça par un 360 de la caméra. Il faut savoir que cette série a révélé de grands acteurs, enfin grands acteurs, des acteurs assez célèbres maintenant, notamment Ashton Kutcher, que beaucoup de gens connaissent quand même, il y a aussi Mila Kunis, d'ailleurs tous les deux ils sont ensemble maintenant, ils étaient ensemble dans la série, maintenant ils sont ensemble en vrai aussi, c'est trop mignon, et il y a aussi Laura Prepon qu'on retrouve dans la série Orange is the New Black, qui voilà, la brune, qui est très grande, et qui a une voix magnifique, qui fait aussi des voix dans les jeux vidéo, pour ceux que ça intéresse du coup, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant. Les deux coffrets sont donc tout simples, avec un fourreau, enfin en l'occurrence le deuxième n'a pas le fourreau, on a voulu négocier le prix à cause de ça, mais la personne n'était pas très chaude, en même temps, quand je vais vous dire le prix, vous allez voir, c'est assez raisonnable. Et donc voilà, ça se présente, hop, vous avez des petites images avec du coup le nom des épisodes, du coup il y a 4 DVD par coffret, avec des images des acteurs à chaque fois différents dessus, et je trouve ça trop cool, elles sont trop marrantes leurs photos, et à chaque fois ça nous les avons eu pour 4€, donc ça fait 2€ le coffret, c'est plutôt cool. Donc moi je continue avec du Disney, parce que de toute façon j'adore Disney, et qu'à chaque VG que je présente, je présente du Disney. Donc c'est une peluche de Stitch, cette fois c'est Angel, la copine de Stitch, autrement appelée expérience 6 de 4, qu'on voit pour la première fois dans la série Lilo et Stitch, il y a une série et il y a 4 films, elle en l'occurrence on la voit dans la série, et dans le film de clôture de la série, c'est très compliqué, je sais. Toutes les expériences qui ont été faites avant Stitch sont dans des petites billes, et puis elles sont éparpillées partout sur l'île de Hawaï, et dès qu'elles touchent de l'eau, les expériences se réveillent, et le but de Lilo et Stitch va être de récupérer toutes les expériences en fait, et de leur trouver un endroit où ils pourront vivre tranquillement. Elle, elle est un peu nunuche dans la série, genre un peu nouveau-né qui découvre le monde, ah c'est quoi l'amour, ah c'est quoi une voiture, mais elle est gentille, parce qu'à la fin elle devient plus intelligente, et puis on l'aime bien, parce qu'elle est mignonne. Et cette petite peluche toute mignonne, je l'ai payée 2 euros. Je passe maintenant à du jeu vidéo, et oui enfin, on vous présente comme du jeu vidéo, hein, avec le grenier c'est fait pour ça, c'est pour les jeux vidéo quand même. Bon, c'est un petit jeu vidéo, c'est le Wii Play du coup sur Wii, qui était normalement vendu avec une Wiimote, et oui c'est bien écrit, ne peut être vendu séparément, oulala la personne ne l'a vendu, c'est pas bien. En gros c'est une petite extension du Wii Sports, voilà, et là ça concerne les jeux de détente, de loisirs, voilà, vous avez par exemple du billard, vous avez du ping-pong, de la pêche, il y a 9 mini-jeux supplémentaires, donc c'est cool, ça rajoute un plus au Wii Sports, alors forcément c'est plus une démo qu'un jeu à proprement parler, mais il faut l'avoir dans sa collection, hein, c'est normal, c'est la base. Il faut savoir en plus que la suite qui est sortie de celui-ci, qui s'appelle du coup Wii Play Motion, était vendue avec une Wiimote rouge, et c'est celle qu'on veut, Sarah Desmoins, on la cherche, et on voudrait avoir ce pack, parce que c'est cool. C'était du coup sorti pour introduire le Wii Motion Plus, du coup à l'époque, et ça c'était un peu la révolution des Wiimotes. Ce petit jeu est complet, et nous l'avons payé que 2€. On continue sur du jeu vidéo, cette fois de la PS2, deux jeux, donc un petit lot qu'on a eu, du Sega et du Disney. Je vais vous présenter pour commencer le jeu de Sega. Sega Superstar sur PS2, 12 petits mini-jeux auxquels on joue avec la caméra Hi-Toy. La petite caméra de PS2 où on utilise son corps pour jouer, genre on éclate des bulles, on fait souffler le vent, on pousse des feuilles, enfin genre comme les tout premiers jeux Hi-Toy qui sont sortis, c'est dans le même principe en fait, mais avec les personnages de Sega, donc style Sonic, oulala, enfin moi perso je connais que Sonic, mais ça permet de découvrir les autres personnages justement. Donc ce jeu est complet, évidemment, parce que nous on prend que ce qui est complet. N'est-ce pas Geek & Fun ? Je continue avec le deuxième jeu de solo qui est sûrement le plus pourri de tout ce vide-grenier, Peter Pan et le Pays Imaginaire. Étant donné que je n'ai jamais joué à ce jeu, j'ai fait quelques petites recherches et ça m'a pas manqué, j'étais très déçue. Bon après je vais l'essayer, on laisse sa chance, enfin, je sais pas, soyons ouverts. Mais bon, j'ai un petit peu d'appréhension. Apparemment c'est un jeu de plateforme, où le Capitaine Crochet a découvrir le secret de l'île ou V. Peter Pan et veut enlever toute la poussière de fées qui existe au Pays Imaginaire. Donc la poussière de fées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petites particules jaunes qui sortent du cul de clochette et qui fait voler les gens. C'est de la drague ! Tu poursuis le Capitaine Crochet et t'essaies de faire en sorte qu'ils volent pas ta poussière, quoi. Un peu comme dans la vraie vie, mais en jeu vidéo. Ce jeu est complet, même si c'est de la merde, hein, on est quand même contents. Et le prix de solo est de 7 euros. Donc ça va, c'est quand même bien. Surtout pour le Sega Superstar, qui est un jeu très cool en soi. Donc très content quand même. Bon, moi je vais passer à des jeux qui font plus bonhommes, hein. Là, on part dans du sérieux, dans du bourrin et tout. Et c'est un lot de jeux PSP, donc PlayStation Portal, cette fois-ci, et non pas PS2. Le premier, c'est Naruto Ultimate Ninja Heroes. Et ouais, ma gueule. Donc c'est un jeu de combat basé sur... Naruto, bien sûr. Classique, hein, comme tous ceux qu'on a, c'est vous encarder les personnages de Naruto. Alors dans celui-ci, quand vous êtes en mode solo, vous pouvez jouer 3 personnages différents. Comme dans Super Smash Bros Melee. Vous pouvez aussi améliorer leurs compétences et tout ça. Donc c'est cool, il y a tout un aspect un peu RPG dans le jeu. Ce qui est cool en plus dans celui-là, c'est qu'on peut jouer à 2 en sans fil, du coup avec 2 PSP. Ça c'est cool, c'est un petit plus. A savoir qu'il existe en fait une version PS2 de ce jeu-là qui s'appelle Naruto Ultimate Ninja tout court. Là, Heroes, c'était pour la version PSP. Et dans la version PS2, vous avez le choix entre les voix japonaises ou les voix anglaises. Et dans celui-ci, bah, vous avez pas le choix. Vous avez que les voix anglaises. Et ça, c'est franchement dommage. Mais bon, c'est CyberConnect2 qui le développe. On vous en a déjà parlé plusieurs fois. C'est ceux qui ont fait Solato Robo et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Alors que la version PS2, c'était Atari qui l'avait fait. Donc il y a peut-être des petits changements entre les deux. Moi, je n'ai toujours pas fait de Naruto en plus. On en a acheté plusieurs. Mais je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Là, en l'occurrence, celui-ci me fait de l'œil. Parce qu'en fait, je trouve ça cool de pouvoir jouer à Naruto sur PSP, sur console portable en fait. Toute seule et tout comme débile. Il est complet en plus. Et le deuxième jeu de ce lot, c'est un gros jeu de bourrin. Qui a l'air super drôle. Il s'appelle Final Armada. On n'en avait jamais entendu parler. La jaquette nous a attirés. On était là, wow, ça a l'air trop cool. Et en fait, vous êtes dans un espèce de véhicule qui ressemble à un tank. Qui peut se transformer. C'est un peu en gros comme les Transformers. Bon, il faut savoir qu'on déteste ce film. En même temps, qui aime les Transformers ? Levez la main. Désabonnez-vous. Et il y a une invasion d'alien qui arrive sur Terre. Et il faut les exterminer. Il n'y a pas de pourparler. C'est un peu bourrin comme truc. Mais bon, pourquoi pas de tout dépasser dans la vie ? Pourquoi pas ? Bon, apparemment, le scénario est assez pauvre. Les graphismes aussi. Donc, bon, il est... Voilà, c'est ici. Mais voilà, nous, on est tombés dessus. On s'est dit, allez, pourquoi pas, ça a l'air drôle, quoi. Il est complet en plus. Et les deux jeux, en plus, on les a eus pour 5€. Donc, ça fait 2,50€ le jeu. Et des jeux de PSP, on n'en croise pas souvent, en plus. Donc, dès qu'on en voit, on saute dessus. Et pour finir cette émission incroyable, je finis avec deux jeux de PS2. Oui, parce qu'on a trouvé à part une peluche que la PS2. Et pour commencer, SSX Tour sur PS2. C'est un jeu de snowboard à la montagne. Un chamonix, ça, tout le monde connaît. Je n'y ai pas joué, donc j'ai regardé pareil les avis sur Internet. C'est un super bon jeu, limite une pépite, en fait. Qui est, apparemment, génial. Donc, très impatiente de le tester, quand même, pour voir ce qu'il vaut. Et m'en faire mon propre avis, finalement. Vous faites des compétitions. Vous avez un championnat, en fait. Vous pouvez être le champion de Chamonix. Vous pouvez aussi faire des figures incroyables, qui n'existent pas dans la vraie vie. Mais on est dans un jeu vidéo, donc on s'en bat les couilles. Vous pouvez aussi vous entraîner à faire vos compétitions. Parce qu'il y a, bien évidemment, un monde d'entraînement. Comme quand il y a des modes compétition. C'est comme si à Overwatch, tu t'entraînais en compétitif, et tu restais bronze toute ta vie. Un à l'aise. Pas, pas, pas ! Je rigole, enfin, bien sûr. Et le deuxième jeu de solo, les Urbes sur PS2. Ultra connu comme jeu, en même temps, c'est un Sims. Vous commencez le jeu, vous faites votre personnage, vous créez son visage, ses vêtements, machin et tout. Vous avez également un appartement durant tout le jeu. Vous pouvez déménager, vous achetez vos meubles, vous le meublez comme vous voulez. Comme un Sims, quoi, en fait. Ce qui change et qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous avez des objectifs, des missions pour faire avancer l'histoire. Un peu comme dans les Sims 2 sur DS, en fait. Qui vous permettent de débloquer des quartiers, des bâtiments, des discothèques. C'est vraiment ultra intéressant. Mais le seul problème qu'on pourrait trouver, en fait, c'est que quand t'as fini le jeu, bah ça sert à rien de continuer. Mais si t'aimes bien recommencer tout le temps des parties, bah à ce moment-là, c'est un jeu fait pour toi. Et également fait pour les grands adeptes des Sims, parce que c'est un incontournable. Et là, donc, pour deux très bons jeux, on les a payés 1€ les deux. Quand tu te dis que t'as payé 7 balles pour un Peter Pan à chier et 1€ pour deux jeux pétés, t'as les boules. Et voilà, c'est tout pour ce vide-grenier, pour ce petit retour. Oui, c'est un petit retour, pas grand-chose à vous présenter. Malheureusement, bah oui, les trouvailles sont un peu maigres. Mais c'est comme ça, on fait avec. Au moins, on a des trucs à vous présenter et c'est cool. Y'a pas vraiment de coup de fusil, mais bon, c'est pas grave. Nous, on est content de rentrer des choses dans la collection qui s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Mais pas l'appartement. Si cette vidéo vous a plu, et bah, vous laissez votre petit pouce bleu, comme mes cheveux. Vous laissez votre petit commentaire pour dire ce que vous avez préféré dans ce vide-grenier. Si, vous aussi, c'est le retour des vide-greniers ou pas. J'ai vu qu'en plus, y'avait des gens qui avaient pas eu trop de soldes et tout, qui avaient rien dans leur cash et tout. Donc, j'espère pour vous que du coup, y'a des vide-greniers, hein, parce que du coup, c'est un peu triste. C'est vrai que Blackbrokant, lui, il a des vide-greniers, donc c'est cool pour toi, mec. Et si vous tombez ici par hasard, et bah, il faut s'abonner, parce que si vous vous abonnez, et bah, vous gagnez un... Un poulet. Et pour ceux qui n'auraient pas vu l'after movie du salon du jeu qu'on a sorti la semaine dernière, je vous invite vraiment très très fortement à aller la voir, parce qu'elle est trop bien. Je vous fais de gros bisous, et à bientôt ! Naguigi !